Un peu ça va, beaucoup. Donc ça veut dire que je comporte une sorte d'essence, au sens presque d'une formule qui serait interne. Et ça justement, je trouve que c'est typique de la raison pour laquelle je prenais l'existence d'une sorte, on va prendre l'observatoire ou n'importe quoi, vous allez dire c'est une autre structure, des identités. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les processus de socialisation, et même on pourrait dire, pour parler de façon plus psychologique, parce que c'est évidemment, ça se croit, d'individuation pour les psychologues, comment est-ce qu'on existe comme un individu, à proprement parler dans le monde, et socialisation, comment est-ce qu'on construit ses goûts, etc. Ces processus de socialisation et d'individuation, on sait que très tôt, ce sont eux qui déterminent les sentiments, les douleurs, les sentiments de frustration, etc. Une série de choses. Il se trouve que jadis, il y avait des espaces de socialisation relativement stables, pas absolument stables, mais relativement stables. On cite souvent, bon, la famille, on cite l'école, justement l'espace de l'école, la cour d'école, le rapport au maître d'école, on cite, jadis, on citait aussi le service militaire, qui était des espaces de socialisation. Aujourd'hui, il y a, on pourrait dire, en quelque sorte, une explosion des espaces de socialisation, et une partie de la globalisation via Internet, via Facebook, il n'y a même pas, c'est même pas qu'il y a un changement, on pourrait dire, avec la création de nouveaux espaces de socialisation, c'est-à-dire qu'il y a les anciens espaces de socialisation qui existent, mais c'est même pas seulement qu'il y a un éclatement, il y a une nouvelle, de nouvelles modalités de socialisation via Internet, pas seulement en raison du support qui est Internet, mais en raison de la construction elle-même. Je m'explique. Il n'y a plus un rapport univoque dans la construction de son identité à travers Internet, parce que, via Facebook, les gens participent à leur propre histoire, ils se racontent, puis re-racontent, puis ils re-interprètent, puis ils se mettent eux-mêmes en scène le rôle des photos sur Facebook, ils mettent en scène la frustration, etc. Donc c'est pour ça que moi je plaidais, pour essayer de comprendre ce qui peut provoquer une douleur, et je pense que le facteur que vous avez évoqué est important, mais qu'en même temps il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'en même temps il y a d'autres facteurs superposés, il peut y avoir une diffusion d'un sentiment d'humiliation, par exemple, qui peut se développer au-delà de personnes stricto sensu qui seraient, par exemple, des descendants de migrants, mais qui vont s'approprier cette problématique en raison même de leur propre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement en train de se complexifier, qu'on a tous nos hypothèses, de notre côté, l'historien, le psychologue, etc., avec des hypothèses légitimes de gens qui ont travaillé sur le sujet, mais qu'on a de plus en plus de mal, finalement, à être dans l'interaction, justement, à comprendre le chêne des interactions. Et moi, c'est pour moi des vraies hypothèses, qui seraient pour moi des hypothèses de travail, qui pourraient être des hypothèses de solution, parce qu'effectivement on ne propose pas de solution, on peut proposer des hypothèses, et bien elles passeraient par ce type de cohérence. Et je pense qu'on a mis très loin, malheureusement. En même temps, vous changez tout le temps d'avis, tout à l'heure, vous n'étiez pas pour les structures, et maintenant vous en voulez une nouvelle... Je n'ai pas dit que je n'étais pas pour les structures, j'ai dit que les structures étaient positives, parce qu'il faut un prétendant, mais que l'essentiel, c'était quand même le contenu. C'est bien compris. La dernière... Sous-titrage Société Radio-Canada